Générique ... Bienvenue à Bibliothèque Médicis. C'est à la fois de l'histoire et de l'actualité, du passé et du présent. Le 30e anniversaire du 10 mai 1981. Le 10 mai de cette année-là est d'abord un aboutissement, pas seulement pour François Mitterrand, mais pour ceux qui attendaient une alternance qui n'avait pas eu lieu depuis 23 ans. Un aboutissement et un commencement. Pour Bibliothèque Médicis, vous entendrez le principal intéressé, bien sûr, François Mitterrand, et des acteurs de l'époque qui vont témoigner. Et je commence avec vous, Catherine, parce que vous connaissez bien toute cette période de la vie politique, vous l'avez commentée à l'époque pour Europe 1, et vous aviez publié deux livres. En 1987, les 7 Mitterrand, et d'abord en 1984, le noir et le rouge. C'est un livre-choc qui avait dénoté avec la fureur tonton maniaque qui commençait. À partir de quel moment vous avez senti l'odeur de la défaite de la droite ? Je dirais un ou deux mois avant l'échéance, parce qu'on sentait bien qu'il y avait des réticences dans l'électorat gaulliste, qui s'exprimait à travers les députés à l'Assemblée nationale, et il y avait un bruit comme ça qu'ils accréditaient, comme quoi si Mitterrand était élu, et bien dans le fond, ils reviendraient au pouvoir trois mois après, parce que s'il y avait soit le président gardé la même Assemblée, et donc la majorité était à droite, soit ils dissolvaient que les Français se ressaisiraient, et remettraient la droite au pouvoir. Et c'était des grandes voix de la droite qui le disaient ? Charles Pasquois, Jacques Chirac, alors je ne sais pas s'ils le croyaient vraiment, en tous les cas c'est l'idée qui était propagée à l'époque. Et peut-être qu'ils avaient contribué au résultat. Peut-être. Hubert Védrine, aujourd'hui président de l'Institut Mitterrand, auteur de différents livres formidables sur cette époque, pas seulement François Mitterrand, un dessin, un destin dont on avait parlé, qui est publié par les éditions... Galimard dans la collection de Couette. Galimard, c'est très bien. Pendant combien d'années vous avez travaillé aux côtés, vraiment très proches de François Mitterrand ? Très proches, c'est pendant la présidence. Avant j'étais un collaborateur occasionnel extérieur, à partir de janvier 1973. Au total ? Ayant fini mon stage de l'ENA, j'avais été le voir. Et donc je travaillais avec lui, j'ai même été une petite main dans la campagne de 1974, beaucoup moins important Jacques et d'autres, mais j'étais déjà là dans le processus. Mais au total ? Au total ça fait 22 ans, dont les 14 de l'Elysée. Jacques Lang, illus, ministre de la Culture, compagnon de François Mitterrand, vous publiez au Seuil, un livre qui m'a intéressé, « Fragments de vie partagée » et qui commence avant 1981. Pierre Fabier, vous publiez au Seuil, 10 jours en mai, après les 4 volumes sur la décennie Mitterrand que vous avez publiés à quelques années. Vous étiez journaliste accrédité à l'AFP de 1981 à 1995 et vous avez couvert pratiquement les deux septennats de François Mitterrand. Quand avez-vous senti, vous, comment dire, le parfum de la victoire pour la première fois ? J'allais dire un petit peu comme tous les observateurs à l'époque. Jusqu'à la fin du mois de décembre de 1980, les sondages donnaient Giscard gagnant, pas de beaucoup, mais le donnait gagnant. Et à partir de janvier-février 1980, les sondages ont commencé à tourner et laissaient entrevoir une victoire possible de François Mitterrand. Et j'ai le souvenir même d'un voyage avec Mitterrand en Chine avant même l'élection présidentielle en février 1980. Et on parlait comme ça tous les soirs avec lui à l'heure du dîner. Et il nous répétait à chaque fois, cette fois je vais gagner, cette fois c'est fait, la victoire est au bout du fusil. Hubert Rédrine, quand pour la première fois avez-vous senti le parfum de la victoire ? Même question. Assez tard parce que moi j'y avais cru un peu en 1974. Et en fait après je n'osais pas y croire. Et d'ailleurs j'étais à Château-Chinon parce qu'à l'époque j'étais député suppléant première circonscription de Nevers à la demande de François Mitterrand. Et donc après avoir été à Saint-Léger-des-Vignes, j'avais été à Château-Chinon. Il y avait cette petite foule qui était assemblée face à l'auberge du Vieux-Morvan avant qu'il circule les premiers sondages sortis des urnes. Mais c'était par superstition quoi. Mais vous pensiez que ça arrivait. J'osais pas le croire. Je le souhaitais ardemment, j'arrivais pas à y croire en fait. Et vous Jacques-Lan ? Je suis un peu comme Hubert. Je n'osais pas le croire. Je l'espérais évidemment intensément. Et j'étais tellement comme d'autres, impatient, angoissé qu'une fois la campagne terminée, le vendredi, il y avait un grand meeting à Nantes. Avec ma femme, nous nous sommes précipités à Villeurbanne, au TNP, pour assister à la présentation de Pierre Gunt, mis en scène par Patrice Chérault, pour oublier et tenir. Vous arriviez à oublier. Vous allez nous faire croire ça. Très difficilement. Très difficilement. Et où étiez-vous le 10 mai ? Rousseau Férineau. Oui. Catherine Ney ? Le 10 mai, j'étais le soir à Antenne 2, où vous officiez avec Étienne Mougeot. D'abord, je ne sais absolument pas ce que j'y faisais. Je n'ai aucun souvenir. En tous les cas, je sais qu'une demi-heure avant le résultat, je scrutais dans vos visages, vous deux, si je pouvais apercevoir, à travers vos regards, quelque chose qui m'aurait indiqué qui avait gagné. Et puis, quand le dessin est apparu, vous savez, à 20h, et que j'ai vu se dérouler la silhouette, enfin, on n'est pas la silhouette de la tête, et moi, j'ai cru que c'était Giscard. Et puis, voilà. Et vous, Jean-Pierre, on a envie de vous poser la même question ? J'étais à l'antenne avec Étienne Mougeot. C'est lui, comme directeur de la rédaction d'Europe 1, et moi, comme celle de l'antenne 2, qui avions insisté pour avoir ces deux visages qui, jusqu'au dernier moment, créaient le suspense. Et quand est-ce que vous avez senti le chien ? À 18h25, quelques minutes avant. Généralement, je pose les questions, mais c'est bien, je réponds volontiers. Je réponds volontiers. À 18h25, et c'était vraiment le début d'une alternance historique. Et il fallait avoir les nerfs pour être là. Et je me souviens avoir dit à Étienne Mougeot, on était assez calmes, on ne rit pas trop, on pensera que déjà, comme d'autres, nous nous sommes convertis en quelques heures, et nous ne pleurons pas, ou ne faisons pas des têtes allongées, pour ne pas qu'on croit que nous pleurons déjà. Giscard qui parle. La neutralité, l'impartialité, mais apparemment, selon ses choix politiques et idéologiques, on a interprété notre comportement différemment. Pierre Fabier. Je me trouvais à Château-Chinon, j'étais à l'époque jeune reporter à l'AFP, et je couvrais le vote de François Mitterrand à Château-Chinon. J'ai le souvenir, effectivement, comme Hubert Védrine, de cette foule rassemblée devant l'hôtel du Morvan. Et dans Mitterrand, surtout extrêmement calme, et maître de lui, tout au long de cette journée... Tous vous dites qu'il était impassible. Oui, il était totalement même impavide. Et les gens autour de lui s'agitaient, téléphonaient dans tous les sens, et lui restait dans le calme étonnant, de bon, je ne sais pas. Et quand il va prendre la victoire, qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit à plus en plus, quelle histoire ! Quelle histoire ! Mais il l'a redit le soir en nous retrouvant, Ruchel Ferrino. Quelle histoire ! La formule est belle, parce qu'elle dit à la fois ce que vous disiez au début, c'est l'aboutissement d'une longue marche, d'une longue traversée, 23 ans d'opposition, et le commencement d'une autre histoire, la gauche au pouvoir. Moi, j'ai entendu à peu près l'Amson, mais un mot un tout petit peu différent. Après sa déclaration dans la mairie de Château-Chinon, il repart par un couloir adjacent où j'étais avec ma femme, il vient vers nous, il dit, vous vous rendez compte de ce qui nous arrive ? Comme ça, c'est un peu la variante de l'histoire. Oui, il y a aussi cette formule, il vaut mieux que ce soit comme ça qu'autrement. Ce qu'il avait répondu à Jean Glavani, qui lui a annoncé, lui aussi, la chiffre. Et vous, vous racontez que chacun se demande à ce moment-là, à quel rôle vais-je jouer ? Quel poste va-t-il m'attribuer ? Mais personne ne se demande comment le pays va être gouverné. Oui, très vite, justement, dès le soir du 10 mai, j'ai eu beaucoup de témoignages sur la soirée du 10 mai, rue de Solferino, et deux, trois des témoins qui me racontent cette soirée à attendre que Mitterrand revienne de Château-Chinon, se souviennent des uns et des autres qui disaient, mais qu'est-ce que je vais faire ? Quelle va être ma place dans le dispositif mitterrandien ? Est-ce que je vais aller au gouvernement ? Est-ce que je serai à l'Élysée ? Beaucoup s'interrogent sur leur propre devenir. Et vous, correspondant de l'AFP, qui assistez au résultat, vous êtes heureux aussi ? Oui, parce que, bon, pourquoi le cacher ? J'étais plutôt heureux de voir la victoire de Mitterrand. C'est ce que je pense. Vous n'avez jamais pu résister à François Mitterrand et à un certain Mitterrand X, même pendant les 14 ans. Je n'ai pas eu besoin de lui résister. Je n'ai pas eu à lui résister, à dire vrai, mais je ne cache pas que j'avais effectivement de l'estime. Et une certaine joie ce soir. Voilà, le 10 mai a été précédé de plusieurs défaites du candidat François Mitterrand. Face à De Gaulle en 1965, face à Valéry Giscard d'Estaing en 1974. En 1978, il y avait eu des élections législatives et la victoire, vous l'aviez frôlée presque. Mais c'était la défaite en 1978, au point que certains le croyaient fini, archaïque, comme disait quelqu'un, et lui préféraient, jusqu'en octobre 80, octobre-novembre, Michel Rocard. Qui mieux que Valéry Giscard d'Estaing, pour parler des deux débats qui ont marqué les mémoires ? C'est totalement improvisé. Totalement improvisé. D'abord, j'avais très peu préparé ce débat. J'avais rassemblé quelques statistiques, quelques chiffres, etc., mais très peu préparé. Et ensuite, c'est simplement, quand j'ai vu Mitterrand avec son air, que vous avez observé, par la suite, son air à la fois mielleux, énumérer la liste des gens malheureux en France. Mais bon, il a énuméré la liste des gens malheureux, ça suffit, vous n'allez pas faire... Non, vous n'avez pas le monopole du cœur, moi je les connais aussi, je vais m'occuper d'eux, etc. Donc c'était une réaction instinctive et qu'il a estomaquée. Parce qu'on était près, l'un de l'autre n'était pas très loin. Et je l'ai vu. Et vous l'avez senti ? Ah oui, il a reçu un coup à l'estomac, en fait. Alors en 1981, je ne sais pas si vous êtes préparé pour le deuxième débat, vous prenez, vous semblez prendre de haut votre rival, et il vous répond que vous ne lui ferez pas le coup de 1974, que s'il était l'homme du passé, vous étiez l'homme du passif. Vous vous souvenez ? Et ça, ça vous avait atteint aussi ? Ça, ça devait être une formule de Chegala. – Mais sur le moment, ça avait un choc. – Non, ce qui m'avait atteint, c'est qu'il avait fait, enfin, je ne vois pas pourquoi on parle de ça, je vais vous parler de mon livre. Allons-y. Non, ce que je n'ai pas aimé, très franchement, parce que c'est un homme qui était intéressant, nous avions des vrais rapports, il avait cette idée curieuse, d'ailleurs, quand nous nous voyons, qui était de dire, mais au fond, nous sommes les deux seuls à avoir exercé le pouvoir en France, nous sommes les deux seuls qui pouvons parler en se comprenant l'un l'autre. Et dans le débat, il a été, au total, assez correct. Sauf la fin. Parce que le tirage au sort lui avait donné la dernière intervention. Et dans sa dernière intervention, il était venimeux. Venimeux. En ramassant tout ce qu'il pouvait trouver, comme attaque de toute espèce, auquel je ne pouvais pas répondre. Donc je me suis quand même été choqué par cette conduite. – Alors, Père Favier, vous racontez les dix jours, presque heures par heure, les dix jours entre le 10 mai et le 21 mai, le jour de l'installation à l'Elysée. Et le 10-11 mai, vous racontez quelque chose que j'ignorais complètement, et qui vous a été raconté par Kathleen Ewen. Elle va dans son journal Le Nouvel Observateur, il y avait Jean-Daniel, Gilles Martinet et Michel Rocard. Et qu'est-ce que dit Rocard quand elle arrive ? – Elle arrive, elle vient de reportage, elle est en ligne de ce jour. – Oui, oui, vous avez les propos. – Elle rentre au journal, et elle trouve effectivement Jean-Daniel Rocard, qui sont consternés par la victoire de Mitterrand. Et qu'il dit, apparemment, Rocard dit, « Ce con va nous mettre des communistes au gouvernement. » – Ce con ? – Ce con. – En parlant de Mitterrand. – Ça, ça va nous installer des... Enfin, faire venir des communistes au gouvernement. – Et Jean-Daniel dit, « C'est pas possible, il fera pas ça. » – Il le fera pas. Or, il le fera, il avait dit. – Et chez les communistes, c'était le même climat de veillée funèbre, Mitterrand président, alors qu'ils avaient donné, et c'est ce que répète Pierre Juquin, j'ai entendu à peu près la même chose, à un moment donné, de leur marché, la concilie, c'est-à-dire le vote révolutionnaire. – De voter Giscard, d'aller jusqu'à voter Giscard pour empêcher Mitterrand de gagner. Et le soir de la victoire, au 10 mai, place de colonel Fabien au siège du Parti communiste, les responsables, les dirigeants du Parti sont consternés, et Gaston Plissonnier, qui est un vieux classique du Parti, un stalinien de... – On va quand même faire semblant de fêter ça parce qu'il y a la presse. – Voilà, Plissonnier vient et dit, « Il faudrait qu'on sourit un petit peu, qu'on se montre joyeux, car Mitterrand vient de gagner, et les journalistes sont là. » – Vous saviez ça ? – Et Jucquin à la Bastille qui monte sur l'estrade avec Rocard et qui dit, « Je suis heureux, je suis heureux, ça c'est... » – Oui. – Vous le saviez ? – Non, mais Jucquin à la Bastille, oui, je le savais, puisque... – Non, non, mais... – Non, mais... – Non, mais... – Le con. – Non, je ne sais pas. Le con. Vous savez, la façon de parler de Rocard est parfois un peu familière, disons. – Mais Mitterrand aura l'occasion... – C'est pas nécessairement... – Même si Mitterrand ne le savait pas, il aura l'occasion de se rattraper lui aussi à l'égard de Michel Rocard. – On peut le dire. – Les communistes ont compris trop tard que Mitterrand était plus fort qu'eux et que Mitterrand avait une emprise actionnière sur l'électorat communiste. Donc l'appareil a essayé de freiner parce qu'ils ont vu qu'ils allaient être dévorés par la suite. Trop tard. – Alors, il y a en tout cas en germe les tensions et les désaccords qui viendront les années suivantes, à la fois avec les communistes et avec Michel Rocard qui sera quand même son premier ministre lors du début du 2e septennar. Quand prévient-il Pierre Moroy qu'il va le nommer à Matignon, premier premier ministre du septennar Mitterrand, Pierre Moroy, le confie lui-même. – Ah, excellent soumis, ça c'est le 10 mai, la victoire. – Alors, racontez-moi. – Vous voyez, je suis dans la voiture, là, je sors de l'Élysée et nous avons remonté les Champs-Élysées. Alors, quand on sera sur les Champs-Élysées, il y avait toute une foule en liesse et il y avait François Mitterrand, d'ailleurs, qui n'est pas resté assis, qui s'est mis debout dans sa voiture et qui, naturellement, saluait la foule, quoi. Et moi, j'étais à côté de lui, je saluais aussi. Je voulais avoir un mot de lui parce que je savais qu'à 16h, ce jour-là, là, il était midi, ce jour-là, j'allais rencontrer, bon, voilà, le gouverneur de la Banque de France et il faudrait prendre la décision en ce qui concerne une dévaluation possible. On avait décidé de ne pas faire de dévaluation le jour tout de même où le président de la République salue sa victoire avec le peuple qui est rassemblé sur une des plus belles avenues de France et du monde. J'essayais de lui parler, mais c'était impossible. C'était impossible. Finalement, on n'a pas eu de communication. – Il était ailleurs. – Il était ailleurs. Il était dans la joie d'être élu président de la République, d'être investi, d'être au milieu du peuple français. On se laisse aller, elle a joie, à répondre aux vivades de la foule, à la voir nombreuse, rassemblée et heureuse. Le 10 mai sera pour moi, pour bien d'autres, quelque chose d'absolument exceptionnel. Il y en a qui ont entendu 23 ans ce jour-là que la gauche vienne au pouvoir. On a pleuré, quoi, dans les chaumières. On n'a pas seulement pleuré, je crois qu'on a aussi ouvert des bouteilles de champagne, etc. Vous savez, pour ceux qui étaient des militants, c'est nous, mais pour ceux qui avaient voté socialiste et qui jamais nous n'avaient vus sur les marches du palais, je parle de l'Elysée ou à Matignon, pour cela, ce n'était quand même pas un jour comme les autres. La gauche arrive au pouvoir. On a un président de la République et on espère que ça va durer. Justement, Pierre Moreau exprime bien la crainte de l'époque. Apparemment, on ne se posait pas la question d'un éventuel deuxième septennat de François Mitterrand, mais surtout de savoir si vous alliez traverser les épreuves alors que la droite qui avait été sonnée commençait assez vite à se requinquer. C'est vrai que la gauche était hantée par le souvenir d'expérience, entre guillemets, au pouvoir relativement courte. Le Front populaire, quelques mois finalement. La libération était à gauche, même une question qui se pose. Le gouvernement de Pierre Mendes, France, quelques mois. Donc, ce sentiment que l'on pouvait éprouver d'un risque d'être déstabilisé n'était pas absent. En même temps, il y avait ce qu'on a appelé l'état de grâce. Donc, tous les ingrédients étaient réunis pour agir vite, fort, avec détermination. Chaque heure comptait autant qu'une semaine. Chaque heure, chaque jour. Chaque jour. Il fallait les rendre utiles, comme dit Pierre Favier. Dès le départ, Pitterrand a la volonté d'installer la gauche dans la durée. Il sait qu'auparavant, ça a été de brèves fractures de l'histoire, comme il dit. Et là, dès le 11 mai 1981, il prépare les législatives avec les responsables de son parti. Il leur demande de négocier avec les communistes. Il veut absolument que la gauche dure au moins une mandature. Oui, oui, mais entre le moment où il le décide, il y a quand même le suspense de ce qui va arriver. Et vous racontez un peu dans le livre, pendant ces jours-là, un certain désordre de groupe qui font à peu près en même temps les mêmes gestes. C'est ça. Et vous racontez comment, lui, là, Hubert Védrine, a passé sa nuit du 11 au 12, je ne sais pas si c'est vrai, dans sa cuisine, a remercié le pape, le président des États-Unis, a envoyé des messages de remerciements. Je n'avais pas l'habitude avant. Je me demandais comment on écrit au pape, par exemple. Entre autres. Et comment on trouve la formule ? J'ai trouvé. Oui. – Mais moi, je n'ai pas du tout vécu dans ce climat d'inquiétude. Dès le début, peut-être, parce que j'étais dans une bulle, j'avais 34 ans, à l'Élysée, on était très nombreux à avoir 35 ans, même s'il y avait aussi Rousselet, Legat, Groschouf, tout ça. Pour moi, je trouvais ça égurissant, les socialistes qui s'inquiétaient de la durée. Sans parler de ceux qui avaient peur, en comparant au Chili, il fait s'imprimer. – Mais Mitterrand lui-même se préoccupait de la durée. Pour lui, c'était une obsession. – Les législatives et les gagnés étaient stationnaires. – On l'a dit, les premiers... – Les gagnés, surtout, l'idée, tout ça n'est pas contradictoire, c'est l'idée que ce sera plus facile, dès maintenant, d'agir, d'adopter telle loi que le jour où l'impopularité, inévitablement, viendra. – À plusieurs reprises pendant ces 10 jours, il dit à Jacques Attali, on va devenir très vite impopulaire, il faut gagner les législatives, et nous avons 5 ans et la durée pour travailler. – Alors, et quels sont les premiers soucis, les premières décisions à prendre en urgence ? – D'abord, justement, répondre à la dévaluation, parce que les caisses de la Banque de France se vidaient, et la question de la dévaluation a été tranchée assez vite, dans le mois qui a suivi. – Avant même l'entrée à l'Elysée, le président avait demandé à Pierre Bérigovoy, accompagné de Claude de Kimoularia, et de moi, de faire le tour des ambassadeurs arabes importants de Paris, parce qu'officiellement, il y avait des questions sur le Proche-Orient, enfin, les positions de Mitterrand étaient inattaquables, et en fait, c'était les communistes qui les inquiétaient, pour leurs investissements en France, donc il y avait un risque sur la monnaie. – D'ailleurs, le premier voyage… – Les Arabes retirent leur fonds investis en France. – Le premier voyage de Mitterrand était en Arabie saoudite. – En 1981, j'avais décidé que la télévision, c'était à l'époque Antenne 2, si je me souviens bien, diffuse intégralement la journée de la passation des pouvoirs, et en même temps, le jour du Panthéon. Et Mitterrand vainqueur, c'est vous qui avez organisé la visite au Panthéon avec Serge Moiti, Roger Hanin, qui avez choisi le Panthéon ? – Christian Dupavillon. – Christian Dupavillon, qui va être votre collaborateur, qui va être un homme de grande imagination, et de grande créativité, non ? – C'est vrai, absolument vrai. – Je l'ai vu, puis vous me l'avez dit. – Absolument. – Alors, qui a eu l'idée du Panthéon ? – Je ne peux pas dire le jour exact, peut-être le surlendemain du 10 mai, François Mitterrand m'a fait venir dans son pijonnier. – Oui, vous le voyez le 12 mai. – Le 12 mai, il a lancé beaucoup plus que moi. – J'ai vu les agendas de Mitterrand. – C'est un véritable historiographe, mais pas officiel. – C'est un enquêteur. – Un enquêteur, vraiment. – Mais grâce à lui, je sais tout. – Vous continuez à préciser chaque fois qu'il le faut, alors ? – Le 12 mai, donc. – Le 12 mai, donc. – Le 12 mai, donc, il y avait la pijonnière, le pijonnière, il y avait André Rousselet, si ma mémoire est bonne. – Et après le déjeuner, vous allez jusqu'à là, sous les toits. – Voilà, exactement. Et il me dit, j'aimerais que vous puissiez, avec André Rousselet, vous préoccuper de la journée d'investiture, dont la date n'était pas établie, parce que… – Mais le Panthéon, qui ? – Le Panthéon. Alors, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. On a évoqué le quartier latin, parce que quartier symbolique de la Genève, de la culture, de l'ouverture au monde. Bon, ça a été un échange, j'ai été rapide, quelques quart d'heureux. – On s'en souvienne, les gens de cette génération-là, et les plus jeunes. Quelle méthode de travail est François Mitterrand ? Jacques Langrin-Comte, vous aussi, Pierre Maud va le dire. – Il faut en parler à partir de l'installation à l'Élysée. Moi, je n'ai pas de témoignage direct avant, parce que pendant la période de l'antenne présidentielle, c'est surtout Bérigau-Voy qui va avec des paraffeurs, ou des lignes de tapirs. – Non, mais à l'Élysée. – À l'Élysée, c'est intéressant, parce que c'est à la fois très organisé, et subtil, un peu complexe. Ce qui est clair, c'est qu'assez vite, on sait que c'est Pierre Bérigau-Voy qui sera secrétaire général. Puis, on sait qu'Atali sera conseiller spécial. Et pour le reste, la façon dont… Après, dans un second temps, il semblerait que ce soit d'ailleurs… – Mais nous n'entendons pas dans les détails, nous ne perdons pas dans les détails, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur 14 ans. – Les détails très riches. Alors après, il y a ce que j'ai appelé, moi, dans un de mes livres, sur un ton un peu malicieux, l'organigramme en écaille. C'est-à-dire que chacun a un rôle, mais en même temps, il marche un peu sur les pieds d'un autre, et d'autres lui marchent un peu sur les pieds. C'était un système à la fois efficace, Mitterrand voulait avoir des collaborateurs compétents et fiables, et capables. Et en même temps, il ne voulait pas que ça s'enferme dans un système bureaucratique stagnant. – Parce qu'il réunissait tout le monde chaque fois ? – Jamais. – Une fois, moi je me souviens d'une réunion, le jour où Helmut Schmidt est venu voir Mitterrand pour la première fois, c'est tout à fait au début. Après, il a gardé dans son bureau ce qui était là. Donc, il y avait Rousselet, il y avait Bérigau-Voy, il y avait Vauzel, je crois, Glavagny, des gens comme ça. Il a fait une description de la façon dont ça allait marcher qui était assez étrange en fait, parce que ce n'était jamais en termes de compétences bien définies. Donc, ceci, mais avec tel autre qui… – C'était des tête-à-tête souvent. – Non, mais la présentation devant ce petit groupe de 10 personnes, c'était impossible d'en déduire un organigramme clair. Donc, c'est venu petit à petit par la suite, dans le domaine international, par exemple, je suis devenu, après le concile diplomatique, mais en tout non compte d'une dizaine d'autres personnes qui avaient leur mot à dire. Et dans les autres domaines, c'était pareil. – Et on voit… – Et Bérigau-Voy a joué un rôle clé là-dessus, parce qu'il était quand même très intelligent, très clair, très précis, très rapide, extrêmement organisé. Donc, il a appris à travailler tout ce petit monde pour que la machine se mette à tourner. – Et Pierre Moreau-Voy, lui-même, qui a été Premier ministre, raconte dès le début comment ça a fonctionné avec le président de la République, Mitterrand, dans le bureau de l'Élysée. Pierre Moreau-Voy. – Ça, c'est la réunion traditionnelle. Alors, je peux vous dire que ça, alors… – Il y en a eu plein. – Il y en a eu des centaines, alors des réunions comme ça. Il est dans son bureau, il est dans son fauteuil, et moi, je suis dans un fauteuil en face de lui. Et nous bavardons. Car c'est une caractéristique avec François Mitterrand. On n'arrive pas avec des dossiers, avec des collaborateurs, etc. On parle, on parle. On connaît bien nos dossiers, on parle. – Vous le mettez en présent, c'est extraordinaire. – Oui, je veux le faire avancer, je veux le faire avancer sur un sujet, il veut me faire avancer sur un autre sujet. Si je résiste, on voit ça la semaine suivante, voilà. En fait, de lui, ça a été une très longue conversation sur nos problèmes d'État pour les faire progresser. C'est ça qui était extraordinaire. Et avant même qu'il devienne président de la République, mais c'est même arrivé comme président de la République, on allait faire un petit tour dans Paris. On aimait ça, on se promenait le long de la Seine, on allait au Palais Royal, etc. Et voilà. – Et est-ce que c'est vrai que quand vous vous êtes séparés, au bout de ces 38 mois, 1000 jours… – Juillet, par conséquent, 1984. – Voilà, Laurent Fabius va vous succéder. – Oui, c'est ça. – C'est un petit déjeuner ou un déjeuner. On raconte que vous étiez… – On n'arrive pas à se quitter, donc on prolonge. – On sème, on sème, presque au bord des larmes, c'est vrai ? – Oui, c'est vrai, c'est vrai. – Oui, on ne parle plus de ces problèmes. – Et vous savez que vous partez ? – Oui, sauf qu'on est remonté dans son bureau et que là, on s'est quitté. Il n'a rien su me dire et moi, je n'ai rien su lui dire. Voilà, nous étions… – Et vous n'étiez plus Premier ministre. – Émus, voilà. Et je suis sorti de son bureau, je n'étais plus Premier ministre et lui est sorti de son bureau en disant, je crois à Bianco, ça a été un des moments les plus pénibles de ma vie. – Hubert Védrine ? – Cette organisation, il voulait à la fois que ça fonctionne très bien, très vite, très fiablement, de façon très professionnelle et en même temps que jamais le système élyséen ou gouvernemental n'empêche une idée nouvelle d'arriver jusqu'à lui ou une personnalité nouvelle de s'exprimer. Donc il fallait combiner les deux. – Alors les larmes de la séparation dont parlait Pierre Moroy ont cédé une amitié, une fidélité qui vont demeurer tout le temps et puis il suffirait d'entendre encore Pierre Moroy aujourd'hui. – Parmi les fidèles, il y avait Jacques Attalier, auteur de gros volumes de verbatim, parfois controversés mais en tout cas passionnants, de témoignages sur François Mitterrand, Robert Balanter, Roland Dumas, vous Jacques Lang, vous Hubert Védrine et Michel Charas qui sera un des inventeurs des bons et des mauvais coups politiques et qui s'occupera de François Mitterrand à sa mort avec André Rousselet. Vous étiez avec nous lors d'un précédent Bibliothèque Médicis avec Michel Charas et Monique Cantos-Perbert, je ne sais pas si vous en souvenez, vous finissiez par transformer François Mitterrand en une sorte de saint laïque. Écoutez-vous. – Ce n'est pas un saint, les saints, d'après ce que je sais du Vatican, ils sont tous de bonne foi. – Ce serait intéressant d'avoir par Michel Charas quelques défauts de François Mitterrand. – Écoutez, déjà à l'époque il n'en allait pas. – D'abord, Jean-Pierre, il était un homme comme tout le monde et il avait forcément des défauts. – Mais vous ne savez pas lesquels. – On ne passait pas notre temps à relever ces défauts. – Lesquels ? – Non, mais il ne m'en vient pas comme ça à l'idée. – Mais par exemple, il arrivait-il de mentir ? – Quand il y avait des choses… – Ah, 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 bonne question. – Pardon ? – Il lui arrivait-il de mentir ? – Ça va tout être humain, oui. – Écoutez, on le disait, certains le disaient, ses détracteurs le disaient, il ne mentait pas vraiment. Mais il avait quelquefois, par exemple, tendance à reprocher à d'autres des choses qu'il avait quasiment faites lui-même. Ou alors, lorsqu'il avait envie de s'en prendre à quelqu'un… – Ça, c'est plutôt la mauvaise foi, quand tu parlais, que le mensonge, ça. – Non, mais pas seulement. Moi, je me souviens d'un sommet, je crois que c'était dans l'heure à Évreux, un sommet franco-anglais, où les Anglais étaient en retard, il pleuvait, il faisait un temps épouvantable, et où ils avaient engueulé le chef du protocole, on lui disait, et en plus il fait mauvais ! – Non, ce n'est pas, ils sont en retard, en plus il fait mauvais ! Le chef du protocole n'était pas responsable, quand même, du mauvais temps ! – Mais, oui, il y a une citation, sans vouloir me vanter, il fait quand même rudement beau aujourd'hui ! – Vous vous souvenez de ce moment-là, hein ! – Je me souviens de la citation finale ! – Oui, pour la démystification, on peut se rassurer, il y a Catherine Ney, vous avez fait le job au canon, en 1984 ! – Non, pas du tout ! – Le noir et le rouge ! – Non, mais ce n'est pas du tout, on a dit que c'était au canon, ça prouve que vous n'avez peut-être pas lu mon livre ! – Alors, à moi, vous avez interrogé à l'Europe sur le livre ! – Oui, non, mais j'ai raconté l'histoire, j'ai raconté l'histoire d'un homme, moi je ne me suis pas dit, quand j'ai commencé l'histoire, et cette enquête formidable sur un homme qui a été dans l'histoire pendant 50 ans, je ne me suis pas dit, qu'est-ce que je vais faire pour le démolir ! Moi, je ne voulais pas vivre avec un homme pendant 7 ans, que je ne connaissais pas, je ne le connaissais pas ! Je suis partie à sa rencontre, et je peux vous dire que, quand j'ai commencé l'enquête sur l'enfance, sur le milieu provincial, catholique, moi j'ai d'autant plus aimé, je me suis dit, je pars pour une âgéographie, parce que je retrouvais un peu mon milieu d'origine, si vous voulez ! Et puis après, j'ai vu comment s'est construit le personnage, avec tout ce qu'il y a de rouris, de volte-face, de grande habileté, de grand talent, mais puis, je veux dire, un homme qui a fait toute l'histoire, la 4ème République, puis l'opposition à De Gaulle, puis après l'arrivée au pouvoir, non, c'est… Alors, c'est un homme, je crois que c'est une des biographies les plus riches qu'on ait pu rencontrer, il y avait De Gaulle et il y avait lui, d'une certaine manière. – Vous voulez dire une vie la plus riche ? – Oui, oui, voilà, une vie politique. – Oui, 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 le noir et le rouge, en tout cas, avaient provoqué un certain plaisir, même fort, à droite, qui relevait la tête, et puis un électrochoc à gauche, chez l'imité randiste, – Oui, mais certains m'ont accusé de trouver, applaudissé, admiré, n'est-ce pas, Jacques-Lande ? – Absolument. – Vous reconnaissez cette époque ? – Oui, bien sûr, je ne la renie pas. – Mais vous vous rappelez l'époque où vous disiez, à la lumière, le noir et le blanc ? – Non, 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 mais j'assume pleinement, mais simplement, c'est le contexte et cette fameuse formule qu'on cite en permanence. – Ah oui, quand on a l'acteur principal autour de soi, on en profite. – Non, elle signifiait, c'est ainsi que je l'avais interprétée, que ça s'attachait surtout aux Français, qui ont eu à ce moment-là l'audace, le courage de franchir la ligne, de choisir l'alternance. Et pendant si longtemps, le pays vivait sur l'idée que la droite était au pouvoir pour l'éternité. Donc, il fallait vaincre cette malédiction pour qu'en France, l'alternance… – Enfin, vint la lumière. – Oui, non, pas la lumière, la lumière d'une démocratie normale. – C'était la première alternance quand même, depuis 1958. La droite avait gouverné, pour la première fois, la gauche arrivait au pouvoir. Donc, je ne veux pas justifier les propos de l'angle, mais on peut comprendre le contexte de l'époque, effectivement. – Mais il n'a pas changé, il n'a pas changé dans son livre. Jacques Lande dit, je le crois, Mitterrand, éternel, immortel, non comme un Dieu vivant, mais comme un homme capable de voler au Dieu le secret de la vie. – C'est à propos d'un sujet, vous extrayez les choses. – Ah ben oui, c'est à propos de la mort, et vous dites, je rêve d'une vie de mille ans. – Oui, bien sûr. Et vous rêvez d'une vie de trois jours ? – Non, mais le plus long possible, sans atteindre les mille ans, et je n'ai jamais prétendu à une immortalité fut-elle laïque et républicaine. – Je voudrais dire un mot sur le livre de Catherine Ney. Moi, j'ai trouvé à l'époque que tous les livres qui montraient la complexité de Mitterrand, sa richesse, sa diversité, la diversité du parcours, étaient bons pour lui, en fait. Et montraient que c'était autre chose que simplement le chef de la moitié de ce pays. Et je pense qu'on a vu dans d'autres épisodes de sa présidence, et par exemple la réélection de 88, à quel point il était capable, évidemment, d'être le grand leader de la gauche, s'il n'a pas été remplacé jusqu'ici sur ce plan, mais on y comprenait tout le reste du pays. – Est-ce que ce livre vous l'avez lu ? – Ce genre de livre… – Vraiment, vous l'avez lu ? – Il apprend beaucoup de choses, précisément, sur l'enfance, la famille, l'adolescence. – Sur la psychologie du personnage aussi. – Est-ce que Deliver est très, très vrai, finalement ? – Ce n'est pas un livre hostile, en fait. – Finalement, vous l'avez lu. – Mais à l'époque, ça a été pris pour lui. – Ça a été pris comme ça, mais moi, j'ai fait un travail de journaliste. Je suis parti sans a priori. – Plus tard, plus tard, plus tard. – Plus tard. – Après, François Mitterrand dira lui-même, sur un ton sarcastique et drôle, ce qu'il pensait des livres qui, vers la fin, ne cessaient de le voir, pas comme le vôtre, mais cette fois pour le critiquer. François Mitterrand. – Est-ce qu'il en paraît comme livre, hein ? – Oui, oui. – J'ai fait leur fortune, quand même. Ce sont mes pauvres. – Oui. – Mais ils mangent ensuite dans ma assiette, hein. – C'est vrai qu'à chaque jour, on peut voir une sorte d'acharnement, c'est vrai. – Oui, c'est ça. – François Mitterrand et les Juifs, François Mitterrand et les Catholiques, François Mitterrand et les Vichy, François Mitterrand. Cette semaine, c'est les francs-maçons. Quand vous découvrez les journaux, vous lisez pour savoir ? – Finalement, ça doit être plus important que je ne croyais. – Vous faites vendre, quoi. – Ça, sûrement. – La haine, la haine, avez-vous dit ? Vous pensez que vous arriverez un jour à vaincre la haine, même celle qui vous est adressée ? – Non, je n'y arriverai pas. Mais c'est comme quand on a un grand projet de vie. On veut que sa vie soit belle et réussie. Et la vie, c'est comme un chemin qu'on a devant soi. On imagine à 20 ans, si cette route à 100 km de long, comme le parcours va être beau. Et puis, à la veille de mourir, on se rend compte qu'on a fait 150 m. Mais il vaut mieux les avoir faits que de s'être arrêtés au bas du fossé. – Est-ce que vous pensez que quand vous serez partis d'ici, quand vous aurez quitté ce palais, ceux qui vous ont détestés, combattus parce qu'ils vous aient détestés, se calmeront et verront plus justement où ils… – Ils en voudront un d'autres, parce que moi, je serais plus intéressant à ce moment-là. – Et vous pensez bien que ceux-là même, vous verront peut-être autrement, parce qu'ils auront d'autres chats à fouetter, si je puis dire ? – Sans doute, oui, c'est mitigal, vraiment, c'est mitigal. Pour le sou, ce n'est pas ma capacité d'indifférence. – Comment on l'entretient ? – Il y a une indifférence, d'abord la force de l'habitude, ensuite une certaine distance par rapport à l'événement, et peut-être une certaine façon de mesurer l'importance des choses. Il y a ce qui est important et ce qui est nul. Et les humeurs de M. un tel ou de M. un tel, les avec-tu de M. un tel ou de M. un tel, ce sont des tout petits bons hommes. On les entend parce qu'on est là, à Paris, dans un système un peu clos. Mais regarder l'histoire du monde, tout ça, ça ne pèse pas. Dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils seront ? Ils auront répondu une rumeur qui aura un peu altéré votre mémoire pendant quelque temps. Et puis l'histoire les ouvira, d'ailleurs, moi aussi. Elle m'ouvra. – Il avait raison, toi ? – Il a raison, mais en même temps, ce 10 ans, il n'est pas totalement indifférent. – Oui, même si le mot indifférent, c'est l'utilisé souvent. – C'est une profession de foi qu'il pratique, mais en même temps, on sait, pour ceux qui l'ont fréquenté, qu'il y avait quand même en lui... – Des blessures. – Et l'indifférent, c'est une assaise dans laquelle il faut tendre. – C'est une assaise, voilà. – On n'est pas sûr d'y arriver. Je crois qu'il y a eu près de 300 livres sur lui ou sur l'époque Mitterrand, quoi. – Et avec les vôtres, il y a encore un peu plus. – Beaucoup de livres au début et à la fin. – Jacques Lang, François Mitterrand, fragment de vie partagée, je l'ai dit aux éditions de Seuil. Mitterrand, c'est un peu l'éblouissement de votre vie. – C'est un éblouissement de ma vie, oui, parce que ça coïncide avec l'accomplissement de choses auxquelles je croyais depuis très longtemps, c'est-à-dire une transformation du paysage culturel du pays, une autre forme de démocratie. Donc c'est vrai qu'une certaine façon, les années que j'ai eu le privilège et le bonheur de partager avec lui, sont des années d'accomplissement, de rêve. De rêve à la fois comme démocrate, professeur de droit, amoureux de la culture. – Lutéâtre à Chaillot, à Nancy, le festival de Nancy. – Et désireux de changer les choses. – Et chaque fois, c'était oui à la culture élitaire pour tous, ce que vous dites dans le livre, non à l'élitisme méprisant de quelques privilégiés. – La formule n'est pas mauvaise. – Ah oui, puisqu'elle est Jacques Lang, elle doit être bonne. – Vous racontez vos efforts encouragés par le président de la République en faveur des artistes et de la création. Vous racontez ce qu'ont été les grands travaux, l'opéra, la bibliothèque, le Grand Louvre, avec Émile Biazini et François Mitterrand, qui s'engageaient comme un président architecte. Sans lui, et avec votre ténacité, ça n'aurait pas pu naître. Puis la pyramide de Pei, etc. – Dans quelles circonstances vous avez dit non à Mitterrand ? Mais un non-musclé ? – Non, il y a eu, bon, disons que je suis un obstiné, un entêté, un bagarin, quand je crois à quelque chose. Hubert Mitterrand, c'est d'ailleurs un peu, je l'ai parfois harcelé lui aussi, sur les questions budgétaires, sur ceci ou sur cela. Mais, et François Mitterrand, lui-même, autrement il n'aurait jamais réussi ce qu'il a accompli, était un homme entêté et convaincu. Donc, nous étions en, nous constituions une sorte de couple assez particulier, 20 ans de différence, deux origines très, très différentes, et nous avons été pratiquement d'accord sur tout. Parfois, simplement, sans qu'on ait besoin d'échanger formellement un assentiment. Mais il y a eu un sujet sur lequel j'ai été en désaccord très profond avec lui, c'est lorsqu'il a décidé de créer cette cinquième chaîne privée qu'il voulait confier à Berlusconi. Ça, vous n'avez pas aimé ? Pas du tout. Mais vous avez combattu ? Et on s'est bagarré, je me suis bagarré avec quelques autres, et j'ai tenté d'infléchir la décision, et qu'il faut obtenir à la marge quelques changements. Et François Mitterrand s'est rendu compte que là, on était au bord d'une rupture, et sachant l'affection qui me relie à lui, il m'adressait à une lettre que je reproduis dans ce livre, une lettre manuscrite, qui commence par ces mots, vous allez dire typiquement mitterrandiens, « Cessons la guerre des nerfs ». « Cessons la guerre des nerfs ». Et il m'explique ensuite en quoi j'ai tort, en quoi il a raison. Finalement, j'étais à deux mois de législative, et j'ai naturellement accepté. – Et beaucoup de ce qui reste de lui, c'est aussi des décisions liées à la culture, avec vos décisions, le prix du livre, les fêtes, les fêtes de la musique, et tellement d'autres choses, et certains des grands travaux. Vous trouviez que François Mitterrand avait une santé de fer. Vous dites, « Jamais de problème, 7h, 8h, le sommeil ». – J'étais dans l'ignorance totale du mal qui était en lui, jusqu'au moment de... jusqu'à 92, disons. – C'est 92, c'est ça. – Bon, moi j'enviais sa santé, son énergie, sa combativité, et la façon dont il menait à sa politique internationale ou sa politique intérieure. Je ne savais rien de cette maladie. – Jacques Attali dit que si Mitterrand avait voulu aller si vite à l'automne 81, c'est parce qu'il ne pensait pas vivre au-delà de quelques mois. Vous ne saviez pas ? – Rien. – Et vous ? – Ah non, moi je n'ai rien su de tout ça. Disons, avant d'être secrétaire général, c'est à peu près la même période, 91-92, et en plus j'ai fait le tour du monde avec Mitterrand dans 36 voyages que j'organisais comme conseil diplomatique. tout le monde était sur les rotules, enfin sauf lui. – Mais vous connaissez secrétaire ? – Non, pas du tout, je le suivais comme journaliste pendant toute cette période. La rumeur circulait qu'il était très malade, mais en réalité il travaillait et fonctionnait et remplissait ses fonctions comme quelqu'un qui était apparemment en bonne santé en tout cas. – Oui, je dis plus que ça. – Donc vous n'avez rien vu, je ne savais rien. – En bonne santé, il avait une énergie de fer. – C'est nourrissant même. – Bon, c'est une question évidemment difficile, on dit, il a raconté un mensonge, sans doute. – Oui, c'est vrai, sans doute, oui. L'erreur, je le dis très franchement, ce n'est pas politiquement incorrect peut-être, mais je trouve absurde de publier un bulletin de santé. – C'est très engagé. – C'est absurde, parce que c'est quoi la santé ? Ce n'est pas seulement le nombre de globules blancs ou le nombre de globules rouges. La santé, c'est ce qu'il y a dans le cœur, dans la tête, c'est le moral, la capacité à assumer. – D'accord, mais justement, les faits, n'est-ce pas Catherine ? – C'est qu'à un moment, l'opinion se demande si l'homme ou la femme qui est en charge des affaires de l'État est en mesure de continuer à gouverner ou à préciser. – C'est la seule question. – C'est la seule question en reposée. – Mais vous ne cherchez pas à savoir. Vous ne savez pas. – Écoutez, jusqu'en 92, jusqu'à l'opération, je dois dire, jusqu'à l'été 92, j'étais chargé avec Elisabeth Guigou de la préparation de la campagne pour le traité de Maastricht. Bon, il m'avait dit par téléphone, la nuit, je ne dors plus, je souffre. Moi, je pensais à des calculs rénaux. – Oui, 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 il paraît qu'il vous a confié lors du dernier réveillon à la Tché, vous le dites, je souffre comme si j'avais la guesse à pour moi. – C'est après, c'est à la fin, c'est à la fin, c'est à la fin. – C'est à la fin, c'est à la fin, c'est à la fin. – Donc, moi, j'ai découvert, comme tout le monde, la veille de son opération, Marie-Claire Papegu, qui est la secrétaire, m'a téléphoné pour me dire, plus d'entre nous, pour qu'on ne soit pas surpris. – Et que saviez-vous les uns les autres de la double famille du président ? – Moi, je ne savais rien. – Que le public va découvrir des obsèques, c'est-à-dire Anne Pinjot, c'est-à-dire Mazarin, la fille, vous savez-vous ? – Je ne savais rien, je ne mêle pas de la vie intime des uns ou des autres. Lui-même avait, lui-même, M. Favier l'explique très bien, il avait une façon de, bon, il y avait ceux qui étaient au courant, ceux qui ne l'étaient pas, et je ne cherchais pas à m'immiscer dans sa vie intime. – Et vous, vous savez… – Il y a encore la rumeur circulée, là aussi, dans Paris et dans le milieu… – Mais vous ne cherchiez pas à enquêter, vous, l'enquêteur ? – Non, vous n'avez pas fait l'enquête sur la vie privée de François Mitterrand, qui ne m'intéressait que… – Mais non, mais en plus, c'était une période où les journalistes, il y avait un accord tacite pour ne pas parler de la vie privée. Mais on n'était pas, ce n'était pas la période d'aujourd'hui. D'abord, il n'y avait pas de journaux, people, pour reprendre les informations. – Et ce n'était pas seulement à propos de Mitterrand, mais la vie privée des politiques… – Quand j'ai fait la biographie, je savais que Mazarine existait, mais je mettais mon point d'honneur à ne pas le dire, parce que je disais la vie privée est privée, mais je le savais bien sûr. Et un jour, j'avais été au bon marché faire des courses, et j'avais vu Mitterrand dans un magasin de chaussures, qui achetait des chaussures à Mazarine. – Donc il n'y a pas encore l'idée naïve que la transparence est bonne dans n'importe quelle condition ? – Voilà, et je n'aurais pas appelé un photographe de match pour venir faire la photo, parce que c'était une autre époque. – Vous dénoncez le procès qui lui a été fait, vous le qualifiez durement, le procès, à propos des révélations de Pierre Péant sur les relations avec Bousquet. – Absolument, Mazarine, que je ne connaissais pas, mais que j'ai appris à connaître depuis, qui est une jeune femme de très grande qualité morale et intellectuelle, a dit dans un interview, je crois, aux Parisiens, voici quelques semaines, Bousquet, pour François Mitterrand, Bousquet était une connaissance, mais n'était pas un ami. C'est ça la vérité historique, c'était une connaissance, ce n'était pas un ami. – Mais vous étiez arrivé de déjeuner avec lui, comme Jacques Attali, qui s'est trouvé un jour par hasard. – Il ne saurait plus se produire, mais non. – Il ne saurait plus, oui. Et vous dites qu'il y a beaucoup de flatteurs de la dernière heure qui avaient pris la poudre d'Escampette, vous dites la dernière heure, mais on peut dire aussi de la première heure, non ? – Peut-être aussi. – Oui, et qui courbaient les chines devant les éventuels successeurs. – C'est banalement humain. – Oui. Quand le mur de Berlin est tombé, – Je ne sors rien de ce que j'ai dit avant. – La chute a surpris beaucoup de chefs d'État, est-ce qu'il a voulu retarder, comme on l'a répété, et empêcher la réunification de l'Allemagne ? – Les polémiques sur la politique étrangère de Mitterrand, ceci est intéressant, d'abord elles reviennent sans arrêt, ce sont des polémiques politiciennes franco-françaises, elles ne tiennent aucun compte de ce qu'ont écrits les historiens depuis, ni des archives, mais les gens qui polémiquent ne lisent pas les historiens, manifestement. – Les écrits d'Allemands, des écrits d'Allemands, des témoins allemands, – Oui, Allemands, entre autres. – Telchik. – Mais sur l'Allemagne, sur la Yougoslavie, sur le Rwanda, sur plein de sujets. Donc c'est les mêmes choses, comme des canards sans tête, qui circulent, et ça empêche des évaluations intéressantes et sérieuses sur la gestion des grands dossiers internationaux par Mitterrand, parce que ces polémiques bêtes envahissent tout le terrain. Dans l'affaire allemande, c'est peut-être la plus forte de toutes, puisque Mitterrand avait dit à Helmut Schmidt dès octobre 1981 que l'URSS était tellement affaiblie que d'ici peu d'années, 15 ans, peut-être même 10, elles ne pourraient plus empêcher la réunification, et Schmidt nous disait, je voudrais y croire, mais je n'ose pas y croire. Et on voit bien avec le recul que toute la politique de Mitterrand, avec Kohl, pendant toutes les années 80, ce n'est pas simplement l'amour de l'Europe au sens abstrait, c'est parce qu'il veut que la France s'obtienne de l'Allemagne avant la réunification, le fait qu'on ait une monnaie unique et pas simplement la zone marque qui va s'imposer à nous. C'est ce qu'il fait avec Kohl, il a réussi d'ailleurs, ça. Donc ça explique toute cette... On ne peut pas dire un truc plus faux, que d'ailleurs il a vu, il a vu comment il fallait faire, dans la gestion des choses à Chaux, il n'était pas instantanément d'accord avec Kohl sur tous les points, il était souvent encouragé par Gensher, administralement d'ailleurs, à essayer d'obtenir de Kohl des positions que Kohl ne voulait pas donner pour des raisons de politique intérieure. – Particulièrement sur les frontières. – C'est incroyablement, Benjamin, sur la question de la frontière d'Erneiss, la polémique sur le voyage dans la main de l'Affaire. – Non, mais est-ce qu'il a metté, c'est développé, c'était l'Europe, et en même temps, il a metté là. – Pas l'Europe, on s'en se niait, c'est une France forte, et une à peine forte, dans l'Europe forte. C'est pas simplement on s'en revient à l'Europe, parce qu'on est trop fatigué. – Le maintien et le développement des relations franco-allemandes, la polémique à Verdun avec Kohl, c'est pas mal, comme ça, c'est un symbole. – C'est un symbole, ça. Il y a un but, c'est pas le but stratégique, ça. – Oui, lors de son élection… – Les polémiques sont intéressantes, toutes ces polémiques, je les considère comme absurdes, par contre il y a des vraies évaluations à faire, par exemple, pourquoi son idée de confédération européenne, qui était très intéressante, pourquoi est-ce qu'il l'a lancée trop tôt, pas trop tard, trop tôt, sans préparation, pourquoi il a mis l'URSS dedans, pas les États-Unis, ça fait capoter le truc. Il s'est planté sur certains points importants. Mais on ne peut pas en parler, parce qu'on est envahi par ces polémiques. – Et lors de son élection, il passait pour un anti-américain. Il a démontré que c'était pas tout à fait ça, avec les trois présidents, Reagan, Clinton et Bush. – La question n'est pas d'être pro-anti-américain, de toute façon, toute sa politique est définie par une excellente formule, on a même parlé de gaullo-mitterrandisme à ce sujet. Alli, allié, mais pas aligné. Bon, le problème des Américains, c'est qu'ils ne supportent pas que les alliés ne soient pas alignés. – Il faut espérer que le temps, l'histoire, donc, permettra, comme le dit Bernardine, de réévaluer tout ce qui concerne la concession de l'Europe, la politique avec la guerre de l'Allemagne, la Yougoslavie, la question du Rwanda… – Mitterrand c'est acquis, ça veut dire. De toute façon, dans les sondages, quand on demande aux Français leur avis, ils disent « De Gaulle, Mitterrand ». – Donc, toutes ces polémiques tournent en circuit Fersen, mais ce n'est pas de… – D'ailleurs, ce qui est sur De Gaulle-Mitterrand… – C'est la question du Rwanda. – Mais Catherine, la présentation qui est faite de tout ça est absurde. – Absurde. – Oui, non, quand vous dites De Gaulle-Mitterrand, quand même, pendant les 20… – De Gaulle, plus Mitterrand. – Oui, De Gaulle, plus Mitterrand. – Non, mais il n'y a pas eu critique plus fondamentale du gaullisme que Mitterrand, surtout. Les institutions, la politique étrangère, la défense, il n'a rallié la force nucléaire qu'en 78, et en 81, il disait « La dissuasion, c'est moi », alors qu'il n'avait jamais voté… – Non, 84. – 84, oui. – 84, enfin, non, 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 c'est avec le programme commun, il y avait eu une altercation avec les communistes qui avait rallié… – Mais la dissuasion, c'est moi, c'est d'ailleurs vrai, parce qu'il faut un dissuadeur unique. – Enfin bref, il disait ça, alors qu'il n'avait jamais voté un budget militaire pendant 23 ans. – Voilà, on va retrouver François Mitterrand, il est tout entier dans ses propos sur le débarquement en Normandie, c'est un anniversaire, il avait à ses côtés la reine Elisabeth, Bill Clinton, Helmut Kohl, ça vaut la peine. – Lundi, c'était l'anniversaire du débarquement, et samedi, c'était Portmouse, la réception de la reine d'Angleterre. – Un brûle-pour-point, quels souvenirs, quelles images ? Si je vous demande, quelques images, vous gardez ? – J'ai trouvé que la cérémonie américaine, avec l'Amérique, les États-Unis, de Utah Beach, la première, c'est celle qui avait le plus de force. Et ensuite, je garde l'image de la lumière, la belle, tendre lumière du soir, pour les cérémonies canadiennes et polonaises. Ce contraste était très émouvant. Mais c'était beau. – Dans le froid ? – Dans le matin, alors ça oui. – Dans le vent, nous, on regardait la télévision, on voyait vivre cet instant, et sur ces lieux illustres, vous, vous vivez l'instant. Est-ce que vous étiez dans des songes, dans des souvenirs ? Qu'est-ce que vous vous disiez, là ? – J'étais là devant ces plages, où tous ces gens étaient... ou étaient morts, ou avaient pris le risque de la mort, en le sachant. – Vous pensiez ? – Je pensais en même temps qu'il y aurait suffi d'une ou deux divisions curatialement de plus dans la région, sur 70 km. – Les alliés n'auraient pas pu résister. – Donc les lieux inspiraient à la fois le souvenir, la réflexion sur ce qui s'était passé, ou vous vous disiez, il fait froid, c'est long ? – C'est long, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé que la première cérémonie s'est passée pour moi, dans un nouveau rasque de vent. et je ne voulais pas avoir des manteaux, des lénages excessifs, à côté de Clinton, qui avait juste sa veste, et puis moi aussi, hein. Mais à un moment donné, je disais, j'ai eu tort. Bon, enfin, rien de comparable. Nous étions là, nous, 50 ans après, dans le bien-être. Les soldats qui étaient là 50 ans plus tôt, c'était une immense aventure. Un trame terrible. Et en même temps, l'annonce était un nouveau. – En quoi il peut inspirer encore aujourd'hui, votre Mitterrand ? – La difficulté, à mon avis, que nous rencontrons tous dans cette émission et dans beaucoup d'autres qui vont suivre, c'est de parler de ces moments extrêmement intenses, sans nostalgie. Et Mitterrand n'était jamais nostalgique. Il était toujours projeté dans l'action, dans l'avenir, ou dans l'histoire, parce qu'il était capable de gérer les choses immédiates en s'inscrivant dans un moment historique. Donc, ce serait être infidèle à cet enseignement de vie, encore plus qu'un enseignement politique, que de s'enfermer dans une nostalgie simplement commémorative. Et en même temps, personne ne peut dire qu'il est l'héritier, ou le descendant, c'est trop vaste, c'est trop riche, c'est trop divers. Mais il me semble que tout le monde peut continuer à puiser dans la... – Mais en 15 ans, par exemple, le monde a tellement changé, si Mitterrand revenait, il ne le reconnaîtrait pas, mais il s'adapterait. – Il a déjà changé pendant la période de Mitterrand, parce qu'il a eu à gérer ce basculement du monde, qui est la fin de la guerre froide. Depuis la guerre jusqu'à la fin de l'URSS, pas la chute du mur, entre guillemets, parce que c'était toute une ouverture du mur, en fait. Mais la fin de l'URSS, fin 91, c'est là où ça change. Et à partir de 92, on est dans ce fameux monde global, qui est une effroyable compétition de tout le monde avec tout le monde. – Donc ça a déjà commencé, c'est déjà sous Mitterrand que la France a dû commencer à s'adapter à l'étape suivante. Donc ils ne seraient pas surpris par ça. Ils seraient peut-être surpris par d'autres choses, mais en tout cas, ils ne seraient pas nostalgiques. – Est-ce qu'il peut encore inspirer ? – Je dirais la nostalgie Mitterrand, si elle est dit, c'est une nostalgie des grands dessins, des grandes aventures collectives. Et notre pays est ainsi fait qu'il a besoin d'être tiré vers l'avant par de grands projets, des grands projets industriels, des grands projets technologiques, des grands projets internationaux. la construction européenne, de grands projets culturels. Tout à l'heure, Hubert Verlaine disait gaulo-mitterrandien, de toute manière, oui, parce que de Gaulle aussi, à un moment donné, a proposé au pays, dans le domaine industriel, Georges Pompidou, à sa manière aussi. Donc c'est cela, il faut tirer le pays vers de grandes aventures, vers de grandes… – Mais est-ce qu'avec le temps, comme il le disait tout à l'heure lui-même, on n'embellit pas les choses, on n'oublie pas ce qui a été des querelles sur les affaires, sur des tas de choses ? – Naturellement, que les images, c'est pur avec le temps. Mais il y a un point, personnellement, où je trouve que je regrette qu'il n'ait pas voulu bouger d'un pouce, c'est sur la Constitution. Je déplore, je l'ai dit plusieurs fois, à ma manière, je déplore qu'il n'ait pas voulu changer cette Constitution. Et il faut reconnaître à l'actuel président le mérite d'avoir été le premier président de la République qui a osé ouvrir, entreouvrir ou ouvrir, le chantier de la rénovation des institutions. – Mais là-dessus, Mitterrand avait un argument imparable. Il disait que le Sénat était à droite et l'Assemblée était à gauche et qu'il ne pouvait pas changer la Constitution sans l'accord du Sénat. Il pouvait parfaitement, au moment où il était populaire… – Là, Mme Sarkozy vient de le faire avec deux assemblées de même couleur. – C'est un argument de mauvaise foi, pardon de le dire. Il pouvait parfaitement organiser un référendum. – Un référendum, un référendum. – Alors, au moment où il était populaire, en 88 ou en 89. – Il avait dit que 7 ans, c'était trop long et il a fait 14 ans. Il était le seul président à avoir fait 14 ans, d'ailleurs. – Est-ce que la France a bénéficié, Catherine, de ses deux mandats, ses 14 ans ? – Est-ce que la France en a bénéficié ? – Moi, je dirais, moi je… – Ce n'est pas une question piège pour vous. – Non, ce n'est pas une question… Écoutez, on a bénéficié, moi je crois qu'il y a beaucoup à dire. Est-ce que la France s'est vraiment modernisée ? Un peu, sûrement, mais pas autant qu'on l'aurait espérée. Moi, je trouve que le deuxième mandat du président a été quand même assez décevant. C'était la période du Nini, la période de sa maladie, enfin… Moi, je retiens, quand on parle de Mitterrand, c'est un itinéraire extraordinaire et un caractère exceptionnel. Je crois que c'est quelqu'un qui est né monarque, qui a toujours voulu être au-dessus des autres et qui a… – Oui, c'est d'ailleurs ce que disent tous ses proches et tous ses collaborateurs. Il était président avant même de l'être, avant de le devenir. Tous l'ont connu monarque et président avant 81. – La remarque sur le deuxième septennat qu'on entend souvent. Rappelez-vous, Catherine… – Il est à l'Élysée ? – Oui. – Non, c'est… Maastricht, c'est le deuxième mandat. – Oui, c'est l'Europe. – Donc l'accomplissement du travail fait en préparation de la réunification allemande qui se concrétise dans Maastricht, donc on n'a pas la zone marque. – Malgré la maladie. – C'est dans le deuxième septennat. – Alors, il y a beaucoup de choses importantes dans le second septennat. – Valéry Giscard d'Estaing qui ne manie ni la confidence, facilement et à plus forte raison, le compliment, à son avis sur celui qui fut son adversaire, sa victime, et une fois son tombeur. Valéry Giscard d'Estaing. – Et s'il disait, le caractère c'est la destinée, en fait. Il disait ça au cinquième siècle avant le décrit. Donc il faut prendre le caractère des gens. Manifestement, Mitterrand, ce n'était pas l'exercice du pouvoir. Ça ne l'intéressait pas beaucoup. Quand je lui ai transmis le pouvoir, donc au printemps 1981, je lui ai donné des secrets ou des confidences d'État importantes pour l'exercice du pouvoir. Je veux que ça ne l'intéressait pas. – Vous dites dans le livre, il avait l'air distrait. – Oui, il voulait se positionner comme un homme qui a accédé au pouvoir, qu'il a symbolisé. Donc c'était différent. Ce qui faisait que n'appliquons pas la même lecture, la même identification à des personnes, de caractères différents. – Globalement et avec l'OTAN, vous avez plus d'estime que quand il était en vie, pas seulement un adversaire, mais qu'il était en vie, qu'il vous avait gagné, qu'il l'avait remporté. J'ai le même sentiment. Sa politique a été néfaste pour la France. Prenez les rubriques économiques, fiscales, néfastes pour la France. – Alors qu'est-ce qu'il reste ? – Le personnage était un personnage qui avait la dimension présidentielle et même, je veux jusque-là, la dignité présidentielle. – Donc la dimension et la dignité présidentielle, même s'il critique tout le reste. Jacques Lang, ce souvenir de Mitterrand, est-ce qu'il peut avoir un effet positif sur 2012 pour vos amis socialistes ? – Je crois que si on veut être fidèle à un héritage, il faut être capable de le transfigurer, de le transformer. Mon sentiment, c'est que l'époque que nous avons vécue, qui lègue un certain nombre de choses très positives, on a évoqué l'Europe, des grands projets divers. C'est une époque d'hier en même temps. Moi, personnellement, je rêverais que nous soyons capables d'accomplir dans les temps qui viennent, une véritable, une autre révolution. Une révolution territoriale, pour enfin établir un minimum de justice entre régions riches et régions pauvres. Une révolution du savoir, et Dieu sait qu'il y a beaucoup à faire pour l'éducation, pour la recherche. Et une révolution démocratique. Et je pense que, sur ce plan-là, il faudrait être extrêmement audacieux et sortir d'un système qui, en effet, quel que soit le président, demeure trop monarchique, trop lié à une personne. Et qui empêche, par conséquent, le pays de respirer profondément. – Et aujourd'hui, parmi les vôtres, on n'entend pas cette audace ou cette rupture que vous réclamez. C'est vrai qu'il n'y a pas de François Mitterrand ni de Françoise Mitterrand. – Ça viendra, peut-être. – Ça viendra. – Il avait dit lui-même, et je le prends dans un de vos livres, celui de Jacques Attali, « Je n'aurais vraiment réussi que le jour où un autre socialiste que moi sera élu président de la République. » C'est-à-dire que, jusqu'en 2011, il a échoué. Parce qu'il n'a pas eu de succès. – C'est une formule, c'est une formule. – C'est une formule. – Mais en même temps, c'est vrai que, lorsqu'on mène un combat comme le sien, de longue durée, cette longue traversée au nom du socialisme, on peut considérer que la réussite, c'est le jour où une nouvelle alternance se produit. Et il y a quand même eu, dans l'intervalle, pour être juste, il y a même eu la période, je n'ose pas, il y a eu la période de l'alternance. – Vous dites Jacques Lang, dans « Fragments de vie partagée », François Mitterrand n'appartient pas au seul passé, c'est une pensée pour demain, distribuer le livre à certains de vos amis. – D'ailleurs, on le voit bien, la plupart des postulants, ceux qui veulent succéder à Nicolas Sarkozy en 2012, se réclament, revendiquent la lignée mitterrandienne, que ce soit Ségolène Royal, François Hollande, Martine Aubry, tous rendent hommage à Mitterrand. Et on a l'impression qu'ils se mettent un petit peu dans la lignée, dans le siège de François Mitterrand. – Oui, mais jusqu'ici, c'est un peu artificiel tout ça. Tout le monde s'en réclame, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Est-ce qu'il puise assez dans les enseignements véritablement utiles ? On ne le sait pas encore, c'est pas encore démontré. Mais je voudrais appuyer la remarque de Jacques Lang sur le gouvernement Jospin. Il y a quand même eu la période Jospin qui était un gouvernement très populaire. – Ah oui, vous avez été ses ministres. – Pendant toutes les périodes, non mais ce n'est pas pour ça. – On va voir que les… – On peut parler de Jospin lui-même, non, non, réellement. Il a été un très remarquable Premier ministre, pour des raisons x et y, que la présidentielle, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas comme si ce n'était rien passé depuis 1995. – C'était justement celui qui avait réclamé le doigt ou le devoir d'inventaire à l'égard du Mitterrand X. – Oui, mais ce n'était pas choquant, après tout, quand on souligne des aspects qui ont échoué ou autres. Bon, il y a eu une fausse querelle là-dessus. – Bon, à vous entendre, et à travers vos livres, on voit bien qu'on n'en finirait pas avec François Mitterrand. Plus le temps s'éloigne, plus les survivants le voient plus grand, l'histoire, en tout cas, s'en est saisie. Peu à peu, elle dira qui l'a été, quelle place il a occupé, quel progrès il a représenté pour la France et quelle image il en a laissé à tous nos voisins qui nous regardent. 30 ans après, avec vous, et je vous remercie d'avoir été là avec nous pour ce témoignage, si proche de lui, tel était François Mitterrand, aux jeunes générations de prendre le relais en sachant qu'il ne faut jamais se contenter d'appréciation immédiate de celle des contemporains pour avoir l'image exacte de ceux qui nous gouvernent. À leur égard, le temps peut être pire et il arrive qu'il soit meilleur ou même plus juste. À vous tous, merci et à bientôt. Sous-titrage MFP.